Et nous voici le retour sur le plateau du GTP avec Bridgette et DJ Fanzi ! Applaudissements ! Richard De Witt, chanteur, compositeur, interprète, interprète, romancier, chanteur, compositeur, interprète, romancier... Moi c'est une hausse batteuse aussi ! Bon alors toi tu as plein d'actualités là, j'en laisse pas ! Pour ton spectacle ? Oui, au théâtre Galabru ! Ça s'appelle pour la vie ? Oui, piano la vie ! Piano la vie ! Faut y aller, piano piano ! T'es sûr ? Oui bien sûr ! Alors les dates sont précises, attention ! Samedi 27 novembre à 21h30, c'est cela même ! Mardi 21 décembre à 21h30 et jeudi 13 janvier à 21h30 ! Absolument ! Pourquoi à 21h30 ? Parce qu'avant il y avait d'autres spectacles et puis c'est une façon... Excellente réponse d'Alain Turban, décidément ! C'est une façon de m'amuser, de retrouver mes racines à Montmartre et puis de faire un très beau spectacle. Piano voix avec un mec extraordinaire qui est Frédéric Andrews ! Alors qui est ce Frédéric Andrews ? C'est quelqu'un qui a fait des albums... Que tu as rencontré depuis longtemps ? Tu le connais depuis longtemps ? Oui bien sûr ! Et chef d'orchestre aussi de... On va dire comme ça, chef d'orchestre de Charles Dumont ! Tony Taylor, il a fait des albums et tout, c'est quelqu'un qui a... Et quand je le vois jouer du piano, j'arrête ! Il joue très très bien ! Alors qu'est-ce qui va se passer ? On va visiter une quinzaine de chansons... Visiter ou revisiter ? Oui, on va les revisiter si tu veux ! Et voilà, c'est une façon de s'amuser, de poser un petit peu... Voilà, ma vie ! Et c'est piano voix ? Ah oui, uniquement ! Tu n'as pas voulu d'autres instruments ? Ah non, c'est une façon de s'amuser ! C'est tes chansons, tu vas faire des reprises ? Non, il n'y a pas de reprise du tout, à part Santa Monica, une version un petit peu jazzy de Santa Monica ! D'accord ! Et le reste, des chansons à texte ! Très bien ! Est-ce qu'il y aura des invités de surprise ou pas du tout ? Dans la salle, oui ! Il y aura Charles Dumont qui va me dire, parce que j'ai fait une chanson sur lui, qui a pour titre Dumont Zé des Merveilles ! C'est un jeu de mots, non ? Oui, ils m'ont bien fait toute sa vie ! Mais il est très touché par cette chanson ! Il y a un hommage à Gainsbourg, au bar du Lutetia, que tu as bien connu toi aussi ! Oui, j'ai bien connu Gainsbourg et le bar du Lutetia, parce qu'il m'emmenait très souvent ! Moi aussi ! Moi aussi, quand je faisais le bahut, je faisais le taxi ! Oui, on va en parler tout à l'heure de ça ! Et puis voilà ! Quelle chanson tu chantes de Gainsbourg ? Ah non, c'est un hommage ! C'est une chanson de toi ! C'est une chanson d'Eddie Mitchell au bar du Lutetia ! D'accord, ok ! Et sur scène, donc, il n'y aura pas de guest stars ? Non ? Non, mais ça dure une heure et demie, quoi ! Oui, c'est un petit truc comme ça ! Intimiste ? Oui, intimiste ! Et puis ça me permet de communiquer par rapport à la scène que je vais faire au mois de mars au Théâtre de l'Atelier ! Oui, alors, c'est un autre spectacle, ça s'appelle comment ça ? Entre la Terre et le Ciel ! Voilà, je l'ai noté ! Entre la Terre et le Ciel à l'Atelier ! Alors là, c'est autre chose ! C'est moitié théâtre, on est trois personnages sur scène, c'est-à-dire que je fais le pitch très très court, je suis mort à 109 ans en 2056, en faisant du ski à Montmartre en plein été, en plein mois d'août, 40 degrés à l'ombre, je meurs et je me retrouve dans un théâtre avec des skis à la main et il y a un public et il y a Dieu qui me parle et qui va venir me voir. Il y a un autre personnage qui vient aussi et je raconte ma vie, je dois me justifier, comme au tribunal un petit peu, je dois me justifier de ma vie sur Terre en chansons, mes amours, mes emmerdes... Alors, est-ce que les trois personnages, c'est toi qui les interprète ou pas du tout ? Ah non, 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 il y a Dominique Rousseau... Ah oui, vous êtes trois alors ! Oui, oui, et puis il y a Bernard Beaufrère... Que j'ai reçu ici, Bernard Beaufrère ! Oui, Bernard Beaufrère qui est le garde-champette de la République de Montmartre. Oui, oui, qui est un type sympa, j'aime bien. Qui dit beaucoup du 10 mai et qui va faire le rôle du mécanicien du Garage de l'Univers. Garage de l'Univers, c'est très beau ça ! Et puis, c'est lui qui annonce ma mort parce que Énergie, la nouvelle radio des jeunes est devenue, avec le temps, la nouvelle radio des vieux, énervée. Ah, très bien ! Ah, énervée ! Oh, c'est bien ça ! Et toi, tu joues à un turban ou tu joues à un personnage ? Ah bon, moi, je joue à un turban mais je suis mort de traque parce que je ne vais peut-être pas savoir où je vais aller en paradis, ou en offert. Donc ça, c'est au Théâtre de l'Atelier ? Au Théâtre de l'Atelier, c'est le 19 mars. C'est précis. Et ce sera, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est plus important pour moi que de faire un Olympia. Oui, c'est un one-shot comme on dit ? Oui, un one-shot. Pour l'instant, c'est jamais. Oui, donc il y a d'autres dates. L'Atelier est aimé. Non mais là, c'est un gros pari, quoi. Donc, alors maintenant, il y a l'album qui s'appelle Éternel, qui est sorti il y a quelques temps. Quelques temps, 5-6 mois. C'est un hommage à ta mère, c'est ça ? Oui, absolument. C'est ta mère sur la pochette ? Oui, maman. C'est ravissante. Oui, d'être contente, maman, si tu nous vois. Ah oui, une belle femme. Alors, est-ce que toutes les chansons sont consacrées à ta mère ? Non, du tout. C'est juste un plein d'œil. C'est l'histoire d'une chanson qui est éternelle. Oui. Parce qu'il y a des chansons qui ne durent qu'un été. Oui, bien sûr. Et qu'on n'entend plus jamais. Mais celle-ci, c'est une chanson éternelle. D'accord. Et c'est une chanson que j'ai écrite avec le compositeur Gérard Layani. Oui. Qui a fait notamment Requiem pour un fou, Progeny et des tas de tubes. Des tas de tubes. Et j'adore cette chanson, Piano Voir. Ok. Alors, tu es né à Montmartre. Oui. C'est ça ? Tu es né dans un bistrot, c'est ça ? Oui. Mes parents avaient un bistrot au Palabert. Et je suis né au-dessus dans le bistrot de mes parents, quoi. Ah oui, à Montmartre. C'est pour ça que tu adores Montmartre ou il y a d'autres raisons ? Ah bah, c'est déjà celle-là. J'ai traîné mes guêtres, mes fonds de culottes sur les marches du Sacré-Cœur. Ah, d'accord. Ok. Alors, tu as fait plein de métiers. J'en ai relevé quelques-uns. Tu as été imprimeur, forain et chauffeur de taxi. Oui. Tu as imprimé quoi ? Des billets de banque. Oui. Des faux billets, j'espère. Tu es donc formé meilleur. C'est ça, naturellement ? Oui, c'est ça. Non, non. J'étais imprimeur parce qu'il fallait bien travailler. Je voulais m'acheter une bécane, une moto. Après le certificat d'études, primaire... Ah, tu as ton certificat d'études, quand même ? Oui, ça se voit. Je te le sens, non ? Oui, oui, oui. Tu parles français couramment. Et donc, en fait, ma mère m'a dit qu'est-ce que tu veux faire ? Maman, je veux m'acheter une moto. Il faut que tu travailles, mon petit. Voilà. Donc, imprimé. Ton parent est imprimeur. À Max Ormois, tu seras imprimeur. Après, tu as fait... J'ai fait l'imprimerie cinq ans. Après, tu as fait Forin. Oui. Mes parents, d'origine, ils faisaient... Mon père avait un tir. Ah, d'accord. Et tu t'es imprimé aussi chauffeur de taxi. Tu as écrit un bouquin là-dessus, je me souviens. Taxi dans les étoiles, cinq ans. Et c'est là que tu rencontrais plein de stars ou quoi ? Oui, c'était génial. Oui. Parce que... Quelle année, tu te souviens ? Ça s'est terminé en 71. Ah, d'accord. Ok. On connaît les mêmes personnes. Oui, oui. D'accord. Martin Circus. Les Variations. Richard de Witt. Richard de Witt. On a parlé. Les Charlots. Tout le monde quoi. Hallyday. Gainsbourg. Beaucoup Paul Nareff. Beaucoup. Beaucoup Paul Nareff. Alors, tu t'as trouvé chanteur ou tu chantais en même temps ? Je chantais. Je passais des cassettes. Je l'ai écouté dans la bagnole quoi. Mais à quel moment tu t'es dit je voudrais faire chanteur ? Mon métier quoi. Je voulais être chanteur. Toujours. Toujours dans le taxi. Mais après j'ai trouvé la clé du succès en faisant quatrième dimension. Oui. Et j'ai été produit par la radio RTL. Ah, d'accord. Jean-Max Rivière. Jean-Max Rivière. Voilà. Que j'ai aussi connu. Alors, tu adores donc l'univers du cirque. Oui, bien sûr. Et l'univers des gens du voyage. C'est quelque chose qui te marque encore ? Je suis un peu manouche. Oui. Tu as un côté manouche, tu trouves ? Ah oui. La famille habitait à Saint-Ouen. Oui. Ah d'accord. Ça ne s'avance pas ça. Non, ça ne s'avance pas. Tu aimes aussi les cabarets ? C'est ce que tu... Oui, j'aimais bien un peu les cabarets, mais pas trop. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas un répertoire. Oui. Bon, je te le fais hyper court. Un jour, je prenais souvent Jean-Roger Cossimon. Plus personne ne se souvient. Oui. De Jean-Roger Cossimon. C'est moi qu'on se souvient. Et bien, il me dit, je te fais un coup de main, je passe une audition. Mais moi, j'étais déjà un peu rock et tout ça. Non, pas du tout. À Villadès, ils m'ont jeté. Ils m'ont jeté. Ils m'ont dit, non, non, merci. Tu aimais beaucoup Michou ? Ah bah, 45 ans d'amitié. On l'a fréquenté ensemble. Oui, absolument. Tu as écrit pour lui, non ? Des chansons. Et je l'ai été dernier à lui faire chanter un titre avec Annie Cordy. Ah ouais ? Que tu connais. Oui, oui, bien sûr. Bon, alors tu vas chanter quand même. Je chante une chanson. Il ne faut pas quitter le GLPP sans chanter. Une chanson. Une chanson. T'as une fan, là. C'est vrai ? Qu'est-ce qu'il va chanter ? Eternel. Eternel pour ta maman ? Bah, on y va. On y va et on applaudit. On applaudit Alain Turban qui va nous chanter Eternel. Le micro. Le micro. Alors, où est le micro d'Alain Turban ? Je ne sais pas. Parce que son micro, tu l'as trouvé ? Oui. Alain Turban a trouvé le micro. Donc, en exclusivité intergalactique pour le GLPP, Alain Turban va nous chanter Eternel. Je me souviens de cet auteur qui m'a donné le feu sacré. Le talent du compositeur que je n'ai jamais oublié. Je suis né sur un coin de table, sur une vulgaire feuille de papier. Quand d'autres naissent sur le sable et ne sont chantés qu'un été. Je me souviens de cette histoire, dans laquelle je me suis retrouvé. Adulé par une guitare et quelques rimes bien tournées. Je suis éternel. Je suis une chanson éternelle. C'est la passion d'une étincelle qui a mis le feu à mon âme. Si la vie m'a donné des ailes, c'était pour l'amour d'une femme. Je me souviens de ces instants où je tremblais comme une feuille. De mes premiers applaudissements et de ces larmes au coin de l'or. Sous la chaleur des projecteurs, je n'ai jamais fait que chanter. Et si j'ai pris de la hauteur, c'était pour ne pas perdre pied. Je me souviens de cette histoire, dans laquelle je me suis retrouvé. Adulé par une guitare et quelques rimes bien tournées. Éternel. Je suis une chanson éternelle. C'est la passion d'une étincelle qui a mis le feu à mon âme. Si la vie m'a donné des ailes, c'était pour l'amour d'une femme. Éternel. Si je suis la mémoire vivante de tout ce qui vit et qui chante. Ce soir, je me réinvente cette histoire comme un débutant. Celle d'être une chanson éternelle. Et oui, éternelle. Éternel. Alain Turban, éternel. Magnifique chanson, Alain. Magnifique chanson. Ah oui. Est-ce que tu verrais chanter au théâtre ? Montmartre, Galabru. Galabru. C'est le nord. T'es un imitateur aussi ? Oui, j'imite Jackie. Oui, vas-y. Merci Alain Turban. Richard De Witt, c'est toi. Rend l'applaudissement pour Richard De Witt. Ça va Richard ? Oui, j'ai failli tomber là. Bon, mais c'est pas grave. Chaque fois que tu me dis que j'ai failli tomber. Oui, parce que mes pieds ne touchent pas par terre, tu comprends. Tu as l'habitude que tes pieds ne touchent pas par terre. Partout où tu vas, tes pieds ne touchent pas par terre. Non, t'inquiète pas. Alors vas-y, vas-y. Tu es né à Bois-Colombe ? À Bois-Colombe, dans la région parisienne. Oui, en Ile-de-France. Oui, oui. Alors tu hérides d'un piano à la suite d'un déménagement. Absolument. J'habitais à HLM à Colombe avec ma maman et mes deux frères, mon papa et tout ça. Et une voisine déménage, puis dans son nouvel appartement, elle n'avait pas la place pour mettre son piano. Donc elle nous le donne. Oui. Et voilà, une merveille. Alors c'est grâce à ce piano que tu es bien amusé ? Oui, j'ai pianoté et puis j'ai appris tout seul, plaqué des accords. Autodidacte, c'est ça ? Ben on va dire ça comme ça. La batterie, c'est pareil. On peut lire autrement, Marc. Si, autodidacte. Autodidacte. Alors c'est le début d'une passion pour la musique, le fait d'avoir un piano chez toi ? Je l'avais déjà, la passion. Ah oui, d'accord. Puis l'avais en train. Ma maman, quand j'étais, enfin j'étais pas né, elle était chanteuse de pérettes, donc j'ai un peu été née après. Elle a fait la balle alors ? Oui, oui. Mon père aussi chantait ? Elle chantait toute la journée. Mon père jouait de l'accordéon. Ah ben parfait. Dans les cours. À l'époque, on jetait des pièces, vous savez, les accords d'Irénice dans les cours. Mon père il l'a fait. Alors tu joues de la batterie aussi ? Ah ben je suis batteur au départ. Au départ, t'es batteur. Avant le piano alors ? Non. Oui, avant le piano. À 15 ans, j'ai fait mon premier groupe avec Serge Collen et quelques autres. Serge Collen qui après... Et devenu le copain de Joël et le parolier du directeur. Alors Serge Collen et Joël, il était une fois. Ah ben oui, on était des copains d'enfance. Alors t'as joué au Gold Room, j'ai vu ? Non ? Beaucoup. Oui, avec quel groupe ? On s'appelait d'abord les Beatles, P-I-T-U-L-S. Oui, les Beatles, faut pas confondre avec l'autre groupe Richard De Witt. On ne jouait que les Beatles, parce qu'en 1963, on est allé à l'Olympia voir les Beatles, Trini Lopez et Silvio Vartan. Oui, oui. Moi j'y suis allé, tu sais, ils sont passés trois semaines, je suis allé tous les jours. Magnifique. Mais c'était... Et on est tombé amoureux des Beatles, mais grave quoi. Oui, moi aussi. Et donc on s'appelait les Beatles, parce que... Mais tu jouais quoi, des reprises des Beatles ? Mais oui, on faisait tout. On faisait que ça au début. Oui, oui, oui. Ah oui, c'était bien, trop bien. Bon, et au Gold Room, lieu mythique. On gagnait souvent le tremplin du golf, donc c'est bien quoi. Oui, le coup. J'adorais, oui. Alors tu accompagnes, tu en as parlé au début de l'émission, mais tu accompagnes Charles Trenet et Michel Polnareff, c'est ça ? Oui, Polnareff pendant deux ans et demi quand même. Et c'est grâce à lui qu'on a rencontré Joël à Saint-Tropez lors d'une tournée d'été. Oui. Voilà, on ne l'aurait jamais rencontré Joël sinon... C'est grâce à Michel, pourquoi comme ça ? Merci, merci, Polnareff. Et avec Charles Trenet, tu l'as accompagné aussi longtemps ? Un an, une bonne année, oui. Une bonne année. Et on a... Au piano ? On a enregistré ta culotte Charlotte sur la phase B de Renaud Laguerre. T'as peur ? Et il nous a jeté. Bon, voilà, c'est un peu bête. T'as peur qu'il tombe, là ? T'as la chaise ? Non, parce que je suis un peu loin. Oui. J'aime beaucoup ce mec. Mais moi aussi j'aime beaucoup ce mec. Je trouve qu'il a du talent. Bien sûr. Et j'ai toujours aimé Richard. Bah c'est gentil. Moi aussi j'ai toujours aimé. Bon bah vous laissez peut-être, hein ? C'est pas... Non, mais sinon on dit rien. Mais bien sûr. T'as raison, t'as raison. Bah oui. Donc en 71, tu formes avec Serge Colen. Il était une fois. Pourquoi vous appelez ça ? Il était une fois. Parce que tous les groupes s'appelaient les machins, les trucs, vœux, bidules. Bon, nous on voulait un truc qui sorte un peu de l'ordinaire. Et comme on avait une jolie princesse. Qui s'appelait Joël. Voilà, en l'occurrence Joël. Tous les contes de fées commencent par il était une fois. Donc pour nous c'était un conte de fées quoi. D'avoir cette magnifique jeune fille avec nous. Alors vous avez enchaîné tube sur tube. Oui mais c'était... Tu t'attendais un tel succès ? Non, pas du tout. On a fait un album chez Pate Marconi. Après on a fait des maquettes. Et on a enregistré neuf titres très pop. Mais il n'y avait pas de tube là-dedans. Donc moi j'avais une petite chanson qui s'appelle Rien qu'un ciel. Qu'on a bouché un trou. Il fallait dix titres. On en avait que neuf. Donc on l'a mise dans l'album pour boucher un trou. Mais oui c'est vrai. Mais c'est incroyable. C'est la vérité. Mais oui. On l'enregistrait en quatre heures à l'hypote. On travaillait en huit pistes. Ça allait vite. Et puis c'est les radios qui ont joué ce titre-là. Et puis ça a commencé... Tu as composé tous les titres ? C'était une fois ? Oui, pratiquement tous. Donc avoir un moteur c'est bien ? Non ? C'était confort ? C'est bien d'être compositeur. Oui. C'est sympa. Vous avez vendu combien de millions de disques ? Je ne sais pas. On a fait des disques de platine, de diamants, de tout ce que tu veux. Non, c'est vrai. Et vous arrêtez en 1979 ? Oui, malheureusement. Parce qu'entre Serge et Joël ça n'allait plus vraiment. Oui. Ça a brisé plein de choses dans le groupe. D'accord. Bon, tu décides de faire une petite carrière solo ? Normal ? Oui. Alors chacun... On s'était dit on va faire une année sabbatique ou deux. Chacun de son côté. Joël a fait un album toute seule. Serge, Colin pareil. Et moi pareil. Oui, ok. Alors tu as une collaboration avec Claude-Michel Schoenberg. C'est ça ? Oui, j'ai joué le rôle de Marius dans Les Misérables. Oui, c'est sympa ça. Que sur disque. Oui, que sur disque. Au départ, personne ne s'est imaginé. Ah, pas sur scène. Non, parce que Robert Schoen, il voulait un grand bras ténébreux. Moi, j'étais le petit frisé. La voix, il est même bien. Ça allait pas. Le grand bras ténébreux, c'est pas toi. J'étais très frisé à l'époque. C'est intéressant comme travail de faire une comédie musicale comme ça sur disque. C'était magnifique. Parce que c'était au jour le jour où on allait chez lui. Il habitait Suren, Claude-Michel. Et au jour le jour, il nous jouait les trucs qu'il venait de composer dans la nuit ou je sais pas quoi. Et toi, tu chantais comme ça ? Et on chantait. On a tout monté petit à petit comme ça, quoi. Alors, tu composes aussi un générique d'une série télé pour enfants. Je ne savais pas. Oui, mais j'en ai fait plusieurs. J'ai fait Spectromane, par exemple. Spectromane, ça, je ne savais pas. Oui, Spectromane. Je ne peux pas chanter. C'est normal. J'ai fait les devinettes d'épinales aussi. J'en ai fait plusieurs. Tu aimes bien aussi ce genre d'exercice ? Ah, c'est super. Oui. C'est vraiment bien. Oui, oui, oui. Et là, tu te consacres à la défense du patrimoine ? C'est-à-dire ? Non, tu la confondes. Ce n'est pas moi. Si, c'est toi. J'ai vu ça sur ta bio. Ah bon ? Moi, j'ai écrit ça. Non, non. Évidemment, je défends le patrimoine comme tout le monde. Non, j'ai vu ça. Bon, d'accord. Donc là, tu sors un album qui s'appelle 13 Envie. 13 Envie. Alors, je suppose qu'il y a 13 chansons. Donc, j'avais envie parce qu'elles étaient dans les tiroirs déjà enregistrées. Mais bon, j'avais envie qu'on leur donne vie sur un support. Alors, ce n'est que des reprises de Il était une fois ? Non, pas du tout. C'est des titres inédits avec des textes de Marc Bolivien, des textes de Claude Lemay. Alain, tu as composé pour la chanson ? On a fait une chanson qui est le premier titre qui est « La vie, c'est chagrin pour soi ». Chagrin pour soi. Jeux de mots. Oui, je te remercie Alain, jeux de mots. J'en remercie de le préciser parce que je ne m'en suis pas rendu compte. J'aime beaucoup cette chanson parce que c'est toi qui l'a composée. Non, il a fait des chœurs comme il faisait. Il s'est vraiment appliqué, pas pour mon titre. Je ne la chante pas là parce que je mélange les pinceaux un peu dans le texte. Mais c'est vraiment très bien réalisé. J'ai pas eu le temps de la répéter. Tu l'as composé quand même sur cet album ? Toutes les musiques, c'est moi. C'est toi ? Et les textes ? Et les textes, rien qu'un ciel, c'est tout. C'est tout. Il y a Lomel ? Oui, il y a Lomel. Il y a Lomel au sud, c'est par rapport à Nino Ferrer ? Non, pas du tout. Non, non, non. C'est un tube, ça. C'est un hommage à Joël, un petit peu symbolique de la part de Barbelivien, qui m'a écrit ce texte. D'accord. Et pourquoi nous ? Tu parles de quoi dans Pourquoi nous ? Pourquoi nous ? Parce qu'il y a bien des mélanges citron et orange. C'est ça. Pourquoi nous ? Pourquoi pas ? Voilà. Et puis j'ai encore rêvé d'elle. J'ai encore des bretzels. Et voilà. Voilà, j'ai encore des bretzels. D'accord. Je m'excuse, j'ai vraiment la crève là. J'ai encore rêvé d'elle. J'ai une sale tête là à l'écran. Non, 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 tu es très beau, Richard. Merci. J'allais proposer, moi, si tu veux, on y va. On la chante. Tu veux aller où, toi ? Ben, j'ai encore rêvé d'elle. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est pas toi qui va chanter, c'est Richard. Là, je vais chanter. Quand je dis on, c'est au niveau les ondes. Alors, qu'est-ce que tu vas chanter pour JLPP ? Je vais chanter une nouvelle version de Rien qu'un ciel, un petit peu modernisé, si vous voulez. Ouais. Ok. Tu es prêt ? Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que… Oui, vas-y Richard, dis-moi. En 2022, donc dans pas longtemps, c'est le cinquantième anniversaire de la naissance d'Il était une fois. Oui. En 72, Rien qu'un ciel, voilà, 50 ans, 2022. Et malheureusement, le quarantième anniversaire de l'expiration de Joël en mai 82. Oui. Ok, d'accord. C'est mon ange gardien, donc j'y parle souvent, c'est vrai. Richard, tu peux rejoindre le coin live du JLPP ? D'accord. Vas-y mon petit gars ! Richard De Vitte, on l'applaudit ! Alors Richard, est-ce que tu es prêt à chanter ? Je suis prêt à chanter. Voilà. Où tu vas là, tu vas disparaître, attention. Non, c'est là, c'est là. Voici donc Richard De Vitte pour le JLPP. C'est parti ! Rien qu'un ciel, un peu d'eau, des fleurs et quelques hirondelles. Et tu as tout pour être heureux, même s'il te manque un peu. Un soleil, quelques mots d'amour autour quand tu t'éveilles. Quelqu'un me dit tout contre toi quand tu t'endormiras. C'est parti ! Toi qui crois que la vie n'est pas faite, pour les sans-assous, les malchanceux. Écarte les yeux, ouvre ta fenêtre, et laisse le jour entrer un peu. Rien qu'un ciel, un peu d'eau, des fleurs et quelques hirondelles. Et tu as tout pour être heureux, même s'il te manque un peu. Un soleil, quelques mots d'amour autour quand tu t'éveilles. Quelqu'un me dit tout contre toi quand tu t'endormiras. Toi qui étouffes au creux de la ville, et qui ne sais plus à quoi ça sert. Laisse tes soucis dormir tranquilles, boucle ta valise et change d'air. Rien qu'un ciel, un peu d'eau, des fleurs et quelques hirondelles. Et tu as tout pour être heureux, même s'il te manque un peu. Un soleil, quelques mots d'amour autour quand tu t'éveilles. Quelqu'un me dit tout contre toi quand tu t'endormiras. Et voilà. La 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 la. Bravo, Richard de Huit pour le JLPP. Magnifique Richard. Yes. Merveilleux. Merveilleux. Et bien c'est donc ? Oui. C'est donc la fin du JLPP. Non. Oui, oui. Je dois rendre l'antenne. Eh ben ouais, 18h22. Merci, oui, il est 18h22. Je t'en prie, Jacquie. Moi, on m'en trouve sur Minusine Radio. Oui. Voilà, on te retrouvera sur ta radio. 18 rue Montcalm. Très bien. Parfait. Merci d'être passé par le GLTP. Merci, Jacquie. C'est moi. Richard De Witt. Merci d'être passé par le GLTP. Ça s'appelle donc 13 Envie. 13 Envie. Et c'est en vente libre. Et ça sera, voilà. Oui. Il va y avoir un... Un quoi ? Qu'est-ce qu'il va y avoir ? 6 CD. Il était tout là ? Il était une fois. Joël, Serge, Richard De Witt. Oui. Chez Marianne Melody. OK. Warner. Et ça sort quand ? Et... J'y arrive plus là. L'éditeur... Oui bon, mais ça sort quand ? Ça sort début janvier. Ah, très bientôt pour le... Chez Marianne Melody. Très bien. Merci d'être passé par le GLTP. Et mon album sera en même temps. Voilà, on a tout compris. Bravo. Alain Tourment. Merci d'être passé par le GLTP. Donc toi... Je dors là, je dors là ce soir. Pardon ? Je dors à côté. D'accord. Le théâtre Montmartre-Galabru. Je rappelle les dates, non ? Le 27. Le 27 novembre. 21 décembre et 13 janvier. Absolument. À 21h30. C'est un 13 aussi, toi. Voilà. Au théâtre de l'atelier, c'est le 19 janvier, si j'ai bien compris ? Oui, le 19 mars. Le 19 mars. Excuse-moi. À quelle heure ? À 20h30. À 20h30. Merci à tous les cas d'être passé par le GLTP. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellente soirée sur EDF1. Je vous retrouve demain. Demain, c'est férié. On va tous défiler. C'est le 11 novembre. Mais l'après-midi, vous pouvez regarder le GLTP. Ce sera... Voilà. Une redive super sympa. Et je vous retrouve en vrai vendredi à 17h25. Super ciao. À demain. C'était donc le GLTP. Au revoir. Au revoir.